Je rends des livres et j'ai encore oublié le micro qui me permet d'avoir un meilleur son. Donc il faudra faire avec le son réel du téléphone qui est déjà pas très bon et la circulation sur la rue des tâneurs. Alors je rends des livres, je rends d'abord en fait un DVD, Dark Waters, le film de, je sais jamais, Todd Haynes qu'on a regardé ce week-end. C'est un film sur un sujet essentiel et qui depuis a connu d'autres types de problèmes, la question de la pollution chimique, de la pollution de biens naturels communs et notamment l'eau évidemment par des grands groupes, par des lobbies et la difficulté qu'il y a pour les victimes mais aussi pour la justice à faire son travail correctement. Alors c'est un film qui est presque de l'ordre de l'article Wikipédia mis en film, on est vraiment sur du docu-fiction, un genre un peu hybride et assez standardisé quand même et j'ai quelques réserves malgré tout. Bon, il n'empêche que c'est quand même un film qui pour démonstratif qu'il soit a cet avantage là de la démonstration argumentative. Et je pense que par-delà les questions, on va dire, de cinéphilie, c'est un film qui mérite, je pense, d'être vu, d'être médité et puis d'être médité par rapport aussi à d'autres affaires de ce type et pas seulement aux Etats-Unis d'ailleurs, en France également. Je rends des livres, David Christoffel, Littéralicisme, je lis la quatrième de couverture, c'est ça aussi qui m'avait intrigué, j'appelle Littéralicisme la joie venue d'un bonheur d'expression née d'une traduction trop littérale. La quatrième de couverture continue mais je vais plutôt vous lire deux extraits. La traduction automatique offre justement de ces maladresses qui disent bien comme le littéral doit se forcer à se défigurer pour pouvoir passer en force dans l'autre langue et du coup y arriver avec une drôle d'allure. Alors c'est amusant parce que hier, aujourd'hui nous sommes le 11 février 2021, hier sur Twitter, j'ai publié sans expliquer d'où ça venait, des captures d'écran de textes automatiques écrits en français directement dans un logiciel de traduction. Le seul très mauvais logiciel de traduction qui reste, Bing, et qui finalement n'est pas si mauvais que ça, qui même lui s'est amélioré. Il y a dix ans, au moment où David Christoffel a écrit ce livre, les logiciels de traduction automatiques gratuits, ils étaient très mauvais, Google, Bing, Reverso, puis depuis Google Translate s'est énormément amélioré, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir où ça coince, il faut connaître un certain nombre de procédures, mais il s'est énormément amélioré. Puis il y a Deep Earl surtout qui est bien meilleur et qui là encore est loin de faire un travail parfait, ce qui veut dire qu'il faut savoir comment un traducteur humain peut améliorer, peut avoir une approche critique, voire éventuellement utiliser ponctuellement ses logiciels de traduction automatique pour gagner du temps et ensuite évidemment repasser derrière, c'est évident. Et donc du coup à l'époque où il écrit Littéralicisme, David Christoffel, c'est pas du tout ça, on est il y a dix ans, il y a dix ans, il y a une éternité par rapport à cette question d'évolution historique des logiciels. Et c'est quelque chose qui me travaille, ça fait plus de dix ans que j'enseigne en faisant une réflexion sur les logiciels de traduction, notamment dans les cours de méthodologie, mais aussi dans les cours de traductologie, et donc ça me travaille beaucoup aussi. Automatisme de l'opportunité. Devant l'abrupte non-rondeur de tournures sans hauteur n'étant pas plus inventives que choisies, l'art qui consiste à les cueillir et les rogner pour ne pas les signer est question de ne pas faire du concassement le trop-plein. Tant le centre de gravité de quelques tournures peut vraiment se retrouver face à un problème de plénitude surdimensionné, nourri d'acide saturé, si on ne peut pas demander aux boiteux de se projeter dans une esthétique du casse-gueule, ce n'est pas pour en attendre une courbure assez naturellement alter-osseuse. Faire montre d'un interventionnisme poétique reviendrait à souscrire, c'est là où il y a évidemment toute la structure du livre qui est toute en rupture, pour un gouvernement à sacerdoce, même si c'est de providence absolument littéraire dont ça veut, une façon très grossière là aussi. Cela dit, un accident de traduction automatique n'est pas beau en tant qu'accident et n'en peut se souhaiter des automatismes plus en faillite. Donc un livre qui stimule énormément de réflexions dans l'expérimentation elle-même, dans l'expérimentation abstraite elle-même, qui travaille un matériau finalement très concret, qui est aussi sorti des sorties brutes des logiciels de traduction. Toute cette question de l'écriture par les robots, de l'écriture par les logiciels automatiques est aussi un degré supérieur d'écriture automatique. C'est ce que j'avais encore essayé de faire hier sur Twitter. Donc c'est un peu une coïncidence parce que le livre je l'avais emprunté il y a deux mois et je l'avais parcouru il y a deux mois et je n'y pensais presque plus. C'est là en me préparant à revenir à la fac, rendre des livres, que je me suis dit, tiens c'est amusant, je rouvre ce livre au moment où j'ai encore pour la 150e fois essayé de faire quelque chose aussi dans cette veine-là ou dans une veine proche. On n'en a pas fini avec ces questions-là. Les tridents de Jacques Roubault et cet énorme pavé, 1000 pages, qui contient effectivement les 4000 et quelques tridents écrits par Jacques Roubault. Alors le trident c'est une forme encore réduite du AIQ en 5.3.5 et donc on a ici la totalité en fait des tridents écrits par Roubault. Je crois que le volume est de 2019, donc c'est vraiment entre la fin des années 90 et il y a maintenant un ou deux ans, donc à peu près deux décennies d'écriture de tridents. Et moi je m'étais mis à écrire des tridents aussi sur mon blog il y a facilement 15 ans, je crois à 2006, 2007, quelque chose comme ça. Et c'est une forme que je n'ai pas utilisée, que j'ai empruntée bien sûr à Jacques Roubault, on lui doit la paternité de la forme, mais que moi j'avais tirée dans une autre direction aussi dans l'écriture que j'avais croisée, avec l'écriture dans les transports en commun aussi, en écrivant un trident par station de bus à une époque sur une ligne de bus qui n'existe plus à Tours d'ailleurs. Peu importe, au hasard, j'avais prévu d'ouvrir le livre au hasard. Durée des jours dus, ray des nuits, dans l'année changeant. La durée n'est-elle pas la fille du clair, de l'obscur ? Je suis revenu à Paris, portant dans ma tête, portant dans ma tête, dans ma tête, une daimio clock. Mon temps, aujourd'hui, est le temps de ma daimio clock. Le dernier chénon pour Mireille Cardo qui reçut. Et comme c'est quand même une forme largement plus visible qu'orale, vous n'avez qu'à faire un arrêt sur l'image si vous voulez savoir ce que vous venez d'entendre. C'est l'avantage. La vidéo, si je vous dis, faites un arrêt sur l'image, vous pouvez le faire. Quand vous voulez arrêter d'écouter ou accélérer ou zapper, vous savez le faire aussi. Une trilogie que j'ai découverte presque par hasard. En l'occurrence, j'allais dire par hasard, non. J'allais dire grâce aux réseaux sociaux. Je ne sais même plus comment exactement. Ouais, je suis distrait parce que je ne me suis pas mis en mode avion. Donc, j'ai des SMS et des notifications qui arrivent. Et là, c'était un SMS un peu... Ouais, il va falloir quand même que je m'occupe de ça. Donc, trilogie. Et ça, c'était sur Twitter, je crois. Je ne sais plus de quelle manière. En novembre ou en décembre, que j'avais découvert cette trilogie de Néel Doff. Et Néel Doff, c'est une belgo-hollandaise d'expression française qui a écrit cette trilogie. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas. Je ne sais jamais quand ça a été publié. 1911, la première fois. Jour de famine et de détresse. Et ensuite, il y a eu Kétien et Kétiet-Rotin. On peut prononcer à l'absolu flamand Kétiet-Rotin. Mais c'est bien le Trotin puisqu'il s'agit bien de la prostitution aussi. Alors, c'est une oeuvre extrêmement importante. Pour moi, ça relève à la fois de la littérature confessionnelle, autobiographique, ouvriériste et de la littérature prolétarienne. Ce sont des textes extraordinairement émouvants à la première personne. C'est très autobiographique. Et ça raconte effectivement cette espèce de misère totale dans laquelle l'écrivaine a grandi. Et donc, ça raconte la dèche, les petites combines, la misère et notamment la faim. Et c'est un livre absolument, c'est une série de livres. J'ai moins aimé en fait le deuxième Kétiet-Rotin qui, je trouve, se perd un petit peu plus. Dans laquelle il y a des fulgurances et puis des temps un peu plus morts. Et ça redémarre un petit peu avec Kétiet-Rotin, c'est vraiment très beau. Mais voilà, si vous devez en lire un seul, on peut s'en tenir plus connu de tous. Le premier, Un jour de famine et de détresse, dans lequel il y a vraiment une grande quantité de pages admirables. Je vais essayer de lire un extrait de Jours de famine et de détresse et puis un extrait de Kétiet-Rotin. Donc c'est Neldov, une grande écrivaine belge, d'expression française. Vraiment un classique. C'est considéré en fait comme un classique, mais c'est un classique à la marge, ce qui n'est pas normal du tout. Elle fait vraiment partie de ce qu'on appelle maintenant les autrices invisibilisées. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être un classique évident, vu ce que ça vaut quand on le lit. Jour de fête. Je me rappelle surtout les trances de la faim, les jours de fête. Mon père, qui s'était mis à boire, s'enivrait alors dès le matin avec les premiers pourboires qu'on lui donnait et était le reste du jour incapable de conduire son fiacre. Or, c'était ces pourboires qui nous faisaient végéter. Il y avait donc ces jours-là un redoublement de misère. Ma mère, cependant, nous attifait le mieux qu'elle pouvait pour la fête. Et avec le plus petit enfant sur ses bras, nous allions faire un tour, humer les bonnes odeurs de mangeailles. Les femmes, sur le seuil des portes, attendaient la famille et les invités. Ma mère s'arrêtait à causer là où cela sentait bon, le café et les tartines beurrées, dans le vague espoir d'une invitation ou seulement de l'offre d'une tasse de café ou de n'importe quoi. Mais non, jamais on ne nous invitait. Puis nous rentrions, les plus grands refouillaient les armoires, espérant trouver une croûte égarée. Les petits pleuraient et réclamaient à manger ma mère, pâle. Les mains sur les genoux ne disaient rien, mon père ronflait, empestant l'atmosphère de son haleine d'ivrogne. Alors ma mère sortait précipitamment. Et revenait peu après avec du pain pas assez cuit, de la margarine et du café moulu. Elle était allée taper un des nombreux petits boutiquiers dont tout le fond valait bien d'y fleurin et que nous avons conduit de la sorte à la faillite. C'est très dur, c'est implacable dans l'écriture et c'est en même temps extrêmement tendre et très très beau. La variole. Je lis deux extraits, c'est tellement bon, c'est pas grave, si vous aimez pas, vous écoutez pas. La variole. Notre habitation se composait d'une cuisine de cave et d'une mansarde. Toute la famille couchait dans celle-ci sur des loques. Comme j'avais 17 ans, je ne voulais plus de cette promiscuité et je dormais dans le sous-sol sur un vieux canapé. J'étais allé le matin chez une amie qui m'avait promis de me conduire à un théâtre où l'on demandait des choristes. On ne m'avait point accepté parce que je ne connaissais pas le français. Découragé, j'étais resté chez cette amie jusque tard dans la soirée. Classe, mon petit frère de 8 ans, souffrait depuis la veille de fièvre accompagnée de taches rouges sur tout le corps et voilà que rentré dans notre sous-sol, je trouve ma couche occupée par l'enfant chez qui s'était déclaré une variole noire. Sur deux chaises accolées au canapé, mon frère Dirk, qui avait 13 ans, était étendu avec le petit figure contre figure sur le même oreiller. Il lui tenait les mains pour l'empêcher de se gratter et inventer des histoires afin de le distraire. Classe était un enfant d'une rare beauté, je l'appelais mon petit lézard, pour l'habitude qu'il avait de se cacher sous les meubles lorsqu'il avait été méchant. La pensée qu'il pourrait être défiguré nous affolait tous. Je me couchais sur le carreau et ne voulant pas monter près des garçons et des parents, et j'entendis Dirk raconter des histoires d'éléphants qui s'étaient sauvés sur les tours de Sainte-Gudule pour échapper aux puces qui leur harcelaient. L'enfant demanda la langue épaissie par l'inflammation, où les puces pouvaient mordre les éléphants puisqu'ils ont une grosse peau partout. Dirk était attrapé. Il se tue un instant puis répondit « Dans le cul ». Le petit fut pris d'un fourrir si communicatif que nous nous tournîmes tous. Il dit alors, parlant de plus en plus difficilement, « Je sais bien que ce sont des mensonges, mais raconte encore. » C'est si amusant quand même. Et Dirk inventait toute la nuit des histoires. Pendant toute la durée de la maladie, il resta près de l'enfant, lui tenant les mains pour l'empêcher de se marquer, et lui comptant figure contre figure des choses abracadabrantes. Et pour citer un extrait de Ketje Trotin, le troisième volet de la trilogie. Donc vous avez vu, ça se trouve en collection de poches chez Babel. Puis je crois qu'il y a une réédition qui est prévue ces jours-ci aussi, de certains textes. Ah, non, peut-être pas ce texte-là en fait. Et les chapitres sont plus longs. En fait, le premier livre, « Le jour de famille et de la détresse », c'est presque des espèces de notations comme ça, de moments. Il n'y a pas réellement de chronologie, c'est des tableaux un peu. Ça n'est pas sans rappeler en fait, et pourtant c'est aux antipodes dans la démarche esthétique, ça n'est pas sans rappeler en fait la constitution de certains livres de Gertrude Stein en fait. Et c'est très très chouette. Lynn est bête. Assise à la table de café, mangeait leur tartine au fromage et buvait du café. Moi, à distance, sur un tabouret, je mangeais ma tartine à sec. Je n'étais pas de la maison. Lynn bêchée. « Oui, elle dit des vers en société. Ce que ça doit être gracieux, cette femme de 48 ans déclamant des vers, les yeux levés au ciel et les mains sur le cœur. Comment sais-tu qu'on lève les yeux au ciel et qu'on met les mains sur le cœur pour dire des vers ? » demandais-je. « De quoi te mêles-tu, morveuse ? » Mais je veux bien t'expliquer comment je le sais. Le dimanche, quand je sors, je vais avec ma famille au Palais de Cristal. Il y a là des représentations où l'on chante et où l'on déclame. Eh bien, on lève toujours les yeux et l'on met ses deux mains sur son cœur quand on parle d'amour. Et dans tous les vers, on parle d'amour. Je dis que pour une femme de l'âge de madame et abîmée par les enfants, c'est grotesque. « Peu, fit Bette. Chez les riches, les femmes croient qu'elles restent jeunes. Quand nous nous marions, nous donnons nos robes claires et nos rubans à nos jeunes sœurs. Parce que ce n'est plus de mise quand on est mariés. Notre fortune est faite. Mais elles commencent seulement à s'habiller de rose et de bleu et ainsi jusqu'à 50 ans. Ou plus vieilles, ou plus folles. As-tu remarqué hier soir ce décolletage et ce coup de vieux dindon ? Oh oui, et l'autre jour encore. Ils avaient oublié un parapluie. M. à court me dire de le porter à madame parce qu'il devait monter chercher des cigares. Elle attendait sur le petit pont de bois de l'Arterbourg-Val, la robe retroussée montrant ses maigres jambes. Quand on va en soirée, on prend des voitures. Oh, leur budget ne leur permet pas avec tous ces enfants. À cause de cela, elle est toujours en bisbille avec sa sœur qui, elle, va en voiture. Mais elle n'a que deux enfants et son mari est courtier. Cependant, cette pharmacie rapporte ferme. Oui, mais tous ces enfants qu'on élève comme des princes, un docteur, un officier, un pharmacien. Guérite veut être avocat. N'y a-t-il pas jusqu'au petit Vélème qui parle de devenir chirurgien ? Puis la musique, les langues, le dessin, tout l'argent qu'ils donnent à des livres. Ce n'est pas leur servante qu'ils paieront trop. Je suis entré il y a cinq ans à cinquante florins par an. Depuis deux ans, j'en ai cinquante-cinq. Et maintenant, elle me laissera partir plutôt que de me donner les soixante florins que je réclame. Du reste, il vaut mieux que je parte. Cela m'agace trop de manger tous les jours leurs pommes de terre aux oignons et leurs viandes gélatineuses et de devoir monter tout le temps des paquets de livres pour lesquels on gâche de l'argent. Nah, Lynn, fige, des livres, j'en achèterai aussi si je mangeais comme vous tous les jours de la viande. Toi, tu es comme eux. J'ai tout de suite senti cela. Une gamine qui se laisse appeler trois à quatre fois pour manger sa tartine avant de lâcher son livre doit être comme eux. Si j'étais ta mère, je t'implanterai d'autres idées. Tu serais mieux lavé. Et je t'en donnerai de la tignasse sur le dos. Et au premier livre que tu prendrais dans les mains, je t'en ferai passer le goût du cou. Mais Lynn dit bête. Ketia ne te fait rien. Pourquoi t'acharnes-tu ainsi sur elle ? Ça continue, mais ça va être un peu trop long. Né le d'offre, vous aurez compris, c'était une des découvertes de la fin 2020. Je mets un peu de temps à les rendre. Mais c'était très chouette. Voilà, on s'arrête là. Merci. Merci.